La chaîne 2, 24 heures sur 24, live 95, 95.2, à votre service. Vous écoutez La chaîne 2, il est 12 heures. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la date 35.2. Présentation, Modibo Sidibé. Bonjour et bienvenue aux informations sur La chaîne 2, voici les titres. C'est un aliment prisé par bon nombre de personnes, il s'agit de l'œuf. Et depuis un certain temps, cette denrée alimentaire se fait rare sous le marché dans la capitale. Safia Tukone nous dira pourquoi. C'est ce lundi que les Malais ont fêté la Tabaski, une fête caractérisée par l'immunisation d'un mouton ou autre animal recommandé par l'islam. Quel usage fait-on des pots de moutons ? Réponse avec Cheikh Amadou Djarra dans cette édition. Info Cité, c'est aussi l'actualité internationale avec Omar Tissoukou. qui nous amènera au Soudan, qui connaît l'une des pires crises au monde ces dernières années. En sport, nous parlerons de l'Euro 2024 avec la qualification du pays hôte, l'Allemagne en huitième de finale, mais également de la Copa America édition 2024 qui aura lieu aux Etats-Unis. Voilà pour le sommaire les détails dans une première seconde. Jeudi 20 juin 2024, encore bonjour et merci du choix porté sur la chaîne 2 pour vous informer. Je le disais à l'instant, les oeufs sont devenus une denrée alimentaire rare sur le marché à Bamako et environ depuis quelques semaines, au point où le prix du produit a considérablement connu une hausse sur les points de vente que nous avons visités. Mais pourquoi ce produit manque-t-il autant ? Élément de réponse dans ce dossier de Safia Toukouné. Sur le marché d'Ibidani à Bamako, les alvéoles d'oeufs se font rares. Comme l'eau, l'oeuf est une matière précieuse. Peu de marchands l'ont maintenant et qui dit manque, dit aussi hausse des prix. Un consommateur trouvé sur place nous confirme cette hausse de prix. Chaque fois, je viens acheter des oeufs ici, mais actuellement, les prix ont un peu grimpé. Avant, l'alvéole était cédée à 2750 francs CFA, mais aujourd'hui, elle est à 2900, souvent 3200 francs CFA. Mais je pense que c'est momentané et je demande aux consommateurs d'être patient. Selon Bagnakeïta, vendeur d'oeufs, cette hausse s'explique par la canicule qui affecte la production des oeufs. Cette hausse des températures a causé des pertes chez beaucoup d'agriculteurs, ce qui explique la rarité et la hausse des prix. Djedi Keïta, avicultère. Cette année, la température a augmenté. Nous-mêmes, on ne s'attendait même pas à ça, parce que la température, souvent, ça varie entre 40 jusqu'à 50 degrés. Or, la température normale d'une poule, c'est maximum, c'est 35 degrés. Donc, si la poule ne dépasse pas 35 degrés, imagine un peu, si nous, on arrive jusqu'à 40, 45 degrés, c'est vraiment insupportable dans la ferme avicole. En aviculture, un simple changement de température ou des conditions d'hygiène négligées peut avoir d'énormes conséquences sur la poule. La disposition que nous, on dit à tout le monde, surtout les gens qui nous suivent sur le réseau social, le poule ne peut pas supporter la chaleur. Surtout, beaucoup de nos fermes avicoles sont mal construites. Quelqu'un qui ne respecte pas les normes. La solution, c'est quoi ? Il faut donner la nourriture le matin très tôt, avant 10h. Donc, à partir de 10h jusqu'à 16h, le sujet ne fait que de boire seulement. La deuxième solution, c'est quoi ? Ça, c'est arroser et dans ce cas, les poules seront protégées contre ces problèmes. Avant, nous, on gagnait 58 à 60 avioles par jour. Mais il y a un moment donné, les poules sont descendus jusqu'à 35 avioles par jour. Les acteurs indiquent qu'à travers la saison des pluies, les marchés seront bien fournis en eux. Si le jeu manque, ce n'est pas le cas des moutons. La fête de Tabaski, c'était ce lundi au Mali. Une fête qui s'est faite autour du mouton. Pour l'occasion, la capitale était inondée par les bêtes venues d'un peu partout. Le gouvernement avait même organisé une vente promotionnelle afin de permettre aux familles d'acquérir un bélier. Quelques jours après la fête, est-ce que tous les moutons ont eu preneur ? Réponse avec Samasanogo, qui a fait le tour de quelques garbals de la place. Le parc à bétail de Samphile, en commune 2 du district de Bomoko, il est exactement 11h et nous sommes mercredi 19 juin, soit deux jours après la fête de Tabaski. Il était difficile il y a une semaine de s'effrayer un passage dans cet espace. Les vendeurs de moutons avaient pris d'assaut l'endroit ainsi que les éventuels achetaires. Aujourd'hui, c'est un autre visage que les lieux nous montrent. A l'approche de la fête, les moutons coûtaient vraiment cher. C'est là, les prix ont baissé au fur et à mesure que la fête s'approchait de plus en plus. Le plus difficile était le fait que les gens n'ont pas d'argent. C'est la raison pour laquelle il nous reste encore beaucoup de moutons non vendus. Toujours au même garbal à moutons, cet autre vendeur n'arrive pas à oublier les difficultés rencontrées dans l'acheminement des bêtes sur la capitale. Et ce qui le désespère davantage, ce sont tous les invendus de moutons qui nous montrent des nochemins de tête. Umar Damélé, vendeur de moutons Il y a eu des ventes considérables tout comme il en a resté beaucoup. Cela est essentiellement dû aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les vendeurs. En plus de ça, il faut noter les difficultés financières du côté des clients. Sinon, si toutes les conditions étaient réunies, il n'y aurait pas encore eu autant de bétail sur le marché après la fête. Même scénario au garbal de l'hippodrome près du parc d'attraction Luna Park, toujours en commune du district de Bamako. Beaucoup de bétail sur place, mais moins d'un cété qu'entre le lendemain ou sans filer. Et les invendus ne sont apparemment pas un souci pour ces vendeurs que nous avons rencontrés. Adama Traoré, vendeur de moutons Avant la fête, le marché des moutons était morose parce que les clients ne venaient pas. Mais après la fête, nous avons pu vendre quelques moutons. Il nous reste encore des moutons à vendre. Le marché des moutons reste mitigé en ce Tabaski 2024. Les vendeurs, tout comme les clients, se plaignent. Car chaque partie n'a pas pu réellement tirer un meilleur bénéfice des ventes. Après ce tour dans quelques garbales de la place, voyons maintenant quel usage fait-on des pots de moutons après émolation. Chaka Madoudjara, qui a fait un tour également dans quelques marchés de bétail, nous dit qu'elles suivent une véritable chaîne de production et de transformation. Nous sommes au lendemain de la fête des Tabaski. En ce jour du 18 juin au marché de bétail de la Fiyabougou, les familles n'achètent plus les béliers, mais plutôt vendent ou donnent leur pot. Moussa Touré est dans ce circuit depuis bien longtemps et il achète selon des critères bien spécifiques. Actuellement, ce n'est pas facile de recevoir des pots de qualité. Nous les revendons au tanneur. Il nous est difficile d'accepter les pots trouillés, car ce sont des troisièmes choix. Nous ne gagnons pas assez d'argent avec le troisième choix. Adaman Touré, client. Je viens de vendre six pots de moutons à 150 francs chacune. Ce sont les deux pesseurs qui nous les vendent. Ensuite, nous les revendons ici. Du marché des bétails de la Fiyabougou, nous nous sommes rendus à la maison des artisans, près de la grande mosquée de Bamako, en commune 2. Ici, place à la créativité. Les pots des ovins suivent un véritable processus de transformation. Elles sont utilisées pour la confection de plusieurs accessoires. Chekna Silla, tanneur. Les gens qui font le sacrifice des moutons, ils amènent leur pot pour que nous puissions les travailler. En général, moi-même. Donc, on m'envoie les pots des moutons. Je les tanne sous forme de pots de prière. Abdoulaye Kone, cordonnier et vendeur des sacs et ceintures en pots d'animaux. Je confectionne des sacs et des ceintures, comme celles-ci. Je les fabrique avec la peau des animaux que nous consommons, surtout la peau des moutons. Drissa Sanogo, cordonnier et vendeur de chaussures. Je confectionne ces chaussures avec de la peau des moutons ou des vaches. Par ailleurs, comme nous le montre Théophile Sangaré, les pots des ovins de Tabaski servent à d'autres fins. Oui, bon, là, comme il y a un terrain devant nous ici, les gens de la communauté passent, placent l'air pour là-bas. Il y a une association qui est chez ça, vient les ramasser et puis aller les faire vendre et puis donner l'argent aux orphelins. La fête de Tabaski est considérée comme un moment de célébration en toute convivialité. Il faut ajouter qu'elle constitue également une période génératrice de revenus pour des secteurs bien déterminés. Effectivement, cher Kamaroudjara, intéressons-nous à présent à la viande de mouton. Comment mieux la conserver après la fête de Tabaski si le tout n'est pas consommé ? Eh bien, la rédaction de la chaîne 2 s'est intéressée à la question. Bela Tandina, promoteur de la divitérie pharmacie de la santé, connu sous le nom de One Clouse, nous donne quelques astuces. Il est au micro de Mariam Konati. Quand tu veux conserver ta viande spéciale, la viande crue même, on a un système qui permettra à quelqu'un de garder ça. Mais si vient le conseil qu'on vous donne, le sac de mille, traditionnellement, on le mouillait carrément dans l'eau très bien. On ouvre, on le lave proprement. Et la viande que tu peux mettre, un sac normal de 100 kilos, tu peux mettre deux moutons dedans. Avec le système normal, sans problème, tu le mets, tu le pendilles là où il n'y a pas de soleil. Dans ton veranda, il n'y a aucun problème. Seulement que le soleil ne s'approche pas à un mètre. Jusqu'à deux mètres, si le soleil est loin de ça, il faut savoir que ça peut conserver. Et tant que tu sens que le sac peut cesser un peu, tu l'arroses un peu. Et la viande, c'est la même chose que tu le trouves au frigo, tu le trouves dans l'animal. Tu donnes à ton boucher, il n'a qu'à lever tous les ganglions qui se trouvent dans l'animal. Il y a le côtelette aussi, au cou. Donc tout ceci là, quand tu la lèves, la viande peut faire trois, quatre jours, il n'y a rien. Toujours de la viande fraîche, tu as ça chez toi. Et il n'y a aucun problème. Et c'est que tu grilles aussi, tu peux les faire carrément et tu les sécher. Mais il faut que ça soit bien cuit. Vous ne mettez pas ça directement à chaud. Et dans une plastique, il ne faut pas mettre ça. Vous pouvez poser ça directement sur une table en planche. Mais ça, que ça se refroidit, le papier ardoise, ça c'est hygiène. Vous pouvez bien garder ça là-dessus. Ça peut faire tout ce temps. La semaine quand même, ça peut le faire sans problème. Toujours sur le même sujet, quelques jours après la fête de Tabaski, l'ambiance est toujours morose dans la capitale. Et pratiquement, les restaurants et les gargotes sont formés et les vendeurs ambulants se font rares. Et pourtant, les services ont repris depuis hier. Comment les gens arrivent-ils donc à se restaurer ? Suzanne Traoré est allée voir au compte de la chaîne 2. Il est 9h. Nous sommes sur l'avenue de la Marne à Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Les portes des gargotes et restaurants de la place ne sont même pas ouvertes. Omar Keïta, septuagénaire, enseignant à la retraite, qui a ses habitudes sur les lieux, nous affirme n'avoir rien trouvé à manger depuis bien des heures. Le lendemain de la fête, ce n'est pas facile, il n'y a rien, tout est fermé. Même les vendeurs de mambes, d'oranges, de trucs comme ça ne viennent pas. Mamadou Ndiaye, agent de sécurité. Après-midi là, je ne sais pas comment, je vais chercher encore, parce qu'il n'y a rien aussi. A l'opposé de notre enseignant à la retraite, Moussa Ndiaye, semble avoir pris ses précautions avant de quitter la maison. Les vendeurs de nourriture se font rares le lendemain de la fête, car les gens ont encore de la viande chez eux, et il est très difficile d'avoir de la nourriture pendant ce temps. C'est pourquoi, au lendemain des fêtes, j'amène toujours ma nourriture avec moi au service. Un tour à la cantine de l'Office des radios et télévisions du Mali ORTM nous a permis de voir que le lieu est opérationnel, contrairement à beaucoup d'autres endroits, en ce lendemain de Tabaski. Les serveurs, tous souriants, nous accueillent. Mais nous constatons un terrible manque d'affluence, de sous-battre à réserveuse. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de clients. Peut-être jusqu'au lundi, les clients fidèles vont commencer à venir. D'habitude, on fait deux menus plats du jour, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de clients comme prévu, donc on a fait avec un seul menu, dont le menu est sauce d'arraché. Le constat est là, les lendemains des fêtes, les clients se font rares dans les services de restauration. Il faut croire que la viande de mouton continue de faire son effet. Les journées du lundi 17 et du mardi 18 juin étaient achômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. À la fin de ces deux jours, le service doit normalement reprendre dans toutes les structures. La rédaction de la Chône 2 est allée faire le constat hier. C'est avec Omar Sissoko. Niché sur la colline du Savoir à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, l'Agence nationale pour le développement du biocarburant Anadeb a pour l'objectif de promouvoir les biocarburants au Mali. En ce lendemain de la fête des Tabaski, ces travailleurs étaient présents à leur poste en ce mercredi 19 juin. Yacouba Yassa Yara, directeur général adjoint de l'Anadeb. Je suis arrivé vers 7h05, ici. J'ai trouvé déjà, en tout cas au niveau de la direction ici, tous les secrétaires étaient là. Les chefs de département étaient là aussi. J'ai traité pas moins de 5 ou 6 dossiers qui sont venus de l'extérieur. Depuis vendredi, ça veut dire que depuis vendredi, l'administration n'a pas travaillé. Il y a les usagers qui sont là, qui attendent des suites à leur dossier. De la direction générale, nous, nous dirigeons vers d'autres départements pour constater l'effectivité de la reprise du service au sein de l'agence. Vous dites qu'il y a quoi ? Il y a le département de promotion de la production et des technologies. Parce que comment on fait les cultures énergétiques ? Donc il y a la question de production de la matière première. Madame Traoré Ourokiya Yara, chef du service communication et documentation de l'Anadeb. Chacun doit s'acquérir de ce droit de se présenter au boulot et de faire le travail qu'il leur est demandé. Parce que ça ne sert à rien de prendre un salaire à la fin du mois et de ne pas se présenter. Au sein de l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali ORTM, les agents sont aussi au travail. À la partie technique de ORTM 2, Ibrahim Sienta est chargé de l'entretien des équipements fixes. Il nous assure de la présence de son effectif à Bozola depuis le matin. La reprise, ça a été effectif. Parce que depuis 7h30, nous nous sommes là. Même ce matin, on avait une production. Donc que ce soit les cadraires, les réalisateurs. Après la fête, il faut effectivement reprendre le travail. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser tout pour aller fêter une semaine. Donc quand il y a la reprise, il faut venir travailler. À l'opposé du calme apparent de la ville, beaucoup de structures ont repris le service afin de traiter le plus rapidement possible les dossiers courants. Après ce même reportage, cette même personne est quand même ici au service aujourd'hui, sinon depuis le jour de la fête, n'est-ce pas ? Oui, Maudibou, nous étions là depuis le jour de la fête et ça continue. Très bien. En plus de la passion du service public, il y a une passion du travail qui nous anime ici à la chaîne 2. Donc bon courage. Tout de suite à la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À direct avec moi pour ce tour d'horizon, bonjour Omar Sissoko. Bonjour Maudibou. Commençons par le Soudan qui connaît l'une des pires crises au monde de ces dernières décennies selon Médecins sans frontières. Oui, la guerre au Soudan a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde depuis des décennies à déclarer ce 20 juin 2024 le président international de l'ONG Médecins sans frontières Christos Christou. Le Soudan est marqué par une des pires crises que le monde est connue depuis des décennies et la réponse humanitaire est profondément inadéquate, a-t-il écrit sur X, faisant état du niveau extrême de souffrance à travers le pays. Le Cameroun n'a pas tenu ses engagements financiers dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Cameroun n'a pas honoré dans les temps ses engagements en matière de cofinancement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le cycle 2021-2023. Une situation à corriger si Yaound veut éviter une réduction des fonds de subvention disponibles pour les années à venir. Le Fonds mondial de lutte contre ces trois maladies fonctionne en effet sur le principe du cofinancement. Fin février, début mars, lors de sa mission dans la capitale camerounaise, une délégation du Fonds mondial a alerté sur plusieurs dysfonctionnements. Et en direction Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa investit pour un second mandat. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. La cérémonie s'est tenue hier à Pretoria, la capitale économique. Devant un parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère. Sommet de la vaccination, ballet diplomatique à l'Elysée avec des chefs d'État africains. Le président français Emmanuel Macron sera présent lors de l'ouverture du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, coorganisé avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Mais plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau sont programmées en marge de ce sommet. À Paris, l'Elysée souligne en tout cas l'engagement du président français Emmanuel Macron tant en Afrique francophone qu'anglophone. Un tour d'horizon des partenariats et des opportunités économiques sera ainsi au menu. Sa rencontre avec le président ghanéen Nana Akoufou Addo et de son entrevue avec Mouwiti Masissi, le dirigeant du Botswana. Et pour terminer, Nasrallah, Menas, Israël et Chypre. Oui, Maudibour, dans une allocution télévisée diffusée le 19 juin, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prévenu qu'il n'y aurait aucun lieu sûr en Israël si une guerre de grande envergure éclatait entre le groupe armé et l'État hebrew. Et pour la première fois, il a menacé Chypre, pays membre de l'Union européenne le plus proche des côtes du Moyen-Orient. Une prise de parole de Hassan Nasrallah musclée qui intervient sur fond de crainte d'un embrasement lié à la guerre dans la bande de Gaza. Merci énormément Omar Sissoko pour toutes ces informations. Merci. A 12h passé de 19 minutes, nous ouvrons à présent la page sportive de cette édition. et en direct dans ce studio, Daouda Kone. Bonjour M. Daouda. Bonjour Maudibour. Nous débutons avec l'athlétisme. Le coup d'envoi de la compétition du championnat d'Afrique d'athlétisme senior sera donné ce vendredi à Douala au Cameroun. Le Mali participera avec cinq athlètes. Initialement prévu au stade Omnisport de Bepanda, le championnat d'Afrique d'athlétisme a été transféré au stade de Japoma pour une meilleure organisation. Cinq athlètes représenteront le Mali à ce rendez-vous continental. Nassira Kone, championne d'Afrique de l'Ouest, en disque, compétira dans l'épreuve de lancée de disque. Fode Sissoko sera engagé au 100 mètres et 200 mètres. Emile Dja se lancera dans l'épreuve du lancée de marteau. Boubacar Diallo, d'argent aux derniers Jeux africains, sera attendu à la perche. Et enfin, Richard Djawara ira défier ses concurrents aux 110 mètres. Du 21 au 26 juin 2024, les athlètes africains seront en liste pour obtenir une médaille dans leur discipline. Un événement d'envergure continentale qui promet de rassembler les meilleurs athlètes africains dans une quête de record. Plusieurs athlètes auront l'opportunité d'élargir la liste des athlètes représentant le pays aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Bonne chance donc à nos athlètes football maintenant pour parler de l'Euro 2024. La compétition se poursuit avec la deuxième journée de la phase de groupe. Affirmatif. Aujourd'hui, dans le groupe C, Danemark aura affaire à l'Angleterre et Slovénie croisera le fer avec la Serbie. Dans le groupe B, l'Espagne en découdra avec l'Italie une rencontre à suivre sur ORTM 1. C'est une deuxième journée qui a débuté hier. Dans le groupe B, l'Albanie accrocheuse mais timorée face à l'Italie. 1-2 a arraché un nul, mérité 2-2 dans le temps additionnel face à la Croatie. Le pays autre, à savoir Allemagne, dans le groupe A, a dominé la Hongrie par le score 2-1. Après une victoire 3-1 contre la Hongrie, lors de la dernière rencontre de la soirée, la Suisse n'est pas parvenue à se défaire de l'Ecosse 1-1 au terme d'une rencontre équilibrée. Toujours football Copa América. L'édition 2024 a lieu aux Etats-Unis dans le cadre d'un partenariat conclu entre les deux grandes confédérations du football des Américains. 16 équipes prendront part au tournoi et 10 nations dépendant de la confédération sud-américaine Comébol et 6 de la confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes. A préciser, la CONCACAF en ouverture l'Argentine sera face au Canada ce soir à 0h. Merci beaucoup, Dauda, pour toutes ces informations. Merci à vous aussi. A la prochaine. Et le plaisir est partagé. Merci. A 12h à passer de 23 minutes, le thermomètre affiche sur Bomacoy environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Le soleil se couche et la radio zoutère passe de 54 minutes. Point final à cette édition, présentée par Modibo Sidibé et mise en ordre par Penda Dao. Réalisation, Sama Sanogo, Momadou Doumbia, Mizani, Marcel Tesougue. Coordination, Salimata Dao, Amneta Konate. Vivre avec l'expoir est une vie qui en vaut bien d'autres. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Sous-titrage ST' 501